perdu en plein coeur de la lausère près du village de saint flour de mercoir un trésor est en péril un trésor qui s'effondre un peu plus chaque jour voilà le toit de l'église est tombé cette nuit on savait que la situation était urgente mais là je crois que il n'y a rien d'autre à dire les images parlent d'elles mêmes il est très urgent d'intervenir avec bruno ils sont une poignée de fous du patrimoine à se battre pour sauver de la destruction totale cet ancien orphelinat il porte le joli nom du petit hameau où il est situé l'orphelinat des choisinets l'aventure commence grâce à bruno metteur en scène de théâtre dans la région il y a 15 ans il réussit à réunir six personnes autour de son projet ambitieux racheter l'orphelinat des choisinets le restaurer et en faire un grand lieu culturel il faut dire qu'en matière de vieille pierre bruno ne fait jamais rien à moitié j'ai une petite pratique particulière c'est que je fais des bisous au pierre et je parle au lieu je lui dis des choses comme si c'était un enfant et son enfant de pierre laissé à l'abandon depuis près d'un siècle cet amoureux du patrimoine l'a adopté dès sa première visite il y a plus de 30 ans et dès son premier baiser tout de suite j'ai été embarqué j'ai été saisi par ce lieu par la force de ce lieu et saisie aussi par une sorte de d'appel au secours de demande porté par l'âme et la beauté des lieux cet appel au secours a aussi été entendu par aurore la jeune femme a récemment rejoint l'association de bruno aujourd'hui il veut lui faire découvrir l'histoire originelle de l'orphelinat un château médiéval maintes fois remaniés comme en témoignent ces deux tours des 13e et 17e siècle on est vraiment dans la partie ancienne du château des vestiges chargés d'histoires et d'anecdotes qui racontent le lourd passé des choisis nez le lieu a souffert depuis la guerre de 100 ans il ya eu la bête du givaudan qui est passé ici qui a tué un petit enfant le 16 septembre 1764 ensuite on peut dire que ça a souffert parce qu'il y a eu la présence de ces enfants qui étaient quand même des enfants très malheureux car c'est pour aider des orphelins que le frère thomaïde acquiert en 1850 le château des choisis nez il y fait construire l'imposant bâtiment central de trois étages et l'église attenante édifiée en 1870 ravagée par des incendies successifs l'orphelinat ferme ses portes au début du 20e siècle l'église elle est mieux conservée mais aujourd'hui elle menace à son tour de s'écrouler là attention il faut pas rester ici vas-y reste pas donc viens voir fait attention de passer par là donc là c'est la partie certainement la plus dangereuse voilà tout est moisi certainement une fuite là où il faut agir mais il ya du boulot quand même des dégradations qui méritent une attention de tous les instants découvreurs doivent aujourd'hui intervenir d'urgence sur un trou dans la toiture de l'aile centrale bruno et aurore redoutent que les poutres soient déjà trop abîmés pour effectuer la réparation mais le verdict est plutôt rassurant alors ça fait un coup au coeur ça c'est sûr que c'est le phénomène n'est pas irréversible c'est à dire que je crois que si on est capable d'intervenir maintenant on la sauve je crois qu'on la sauve mais au delà de sauver et de sécuriser le site bruno aurore et tous les membres de l'association ont des rêves bien plus fous soutenus par des architectes ils ambitionnent de construire devant les tours du château un amphithéâtre de nature pour accueillir artistes et grand public un moyen de réunir des fonds pour arriver à leur rêve ultime réaménager le bâtiment principal de l'orphelinat pour le transformer en un lieu de vie si on se projette un peu loin on envisage que s'il y aura des petits jardins avec des gens qui habiteront là aux fenêtres c'est jouable ouais d'avoir des terrasses là haut de voir c'est pas si des petites maisons comme ça c'est comme un petit village une vide devant les colonnes d'accord et les enfants pour aller jouer là haut sans tomber pour en faire coucou de là haut c'est le paradis sur terre le paradis sur terre et vous avez la clé mais avant de peut-être réaliser ce rêve ambitieux un problème très inquiétant lève le sourire à ces joyeux défenseurs du patrimoine bon donc là c'est urgence numéro 1 empêcher que le tympan tombe le tympan de l'orphelinat symbole du site historique des choisinais menace depuis de nombreuses années de tomber situé au centre de la façade presque en équilibre son état est de plus en plus critique à chaque fois qu'on vient c'est la première chance qu'on regarde est ce que le tympan est toujours là est-ce qu'il est pas tombé c'est là que le lieu demande à l'aide alors soit on le laisse complètement s'écrouler c'est dommage c'est horrible alors pour sauver le tympan et préserver l'âme et le site de l'orphelinat aurore bruno et tous les bénévoles ont besoin de vous et pas qu'un peu si vous êtes maçon si vous êtes charpentier si vous êtes couvreur si vous êtes menuisier si vous êtes mécène si vous êtes bénévole et que vous avez des mains et bien nous avons besoin de vous et ensemble nous ferons tout ce qui est possible pour que ce lieu puisse s'ouvrir à tous alors d'avance je vous dis merci pour sauver nos trésors c'est tout naturellement le comédien daniel russo qui a décidé de parrainer l'orphelinat des choisis nez c'est que bruno et lui ont des points en commun tous deux sont des hommes de théâtre et des amoureux des vieilles pierres c'est magnifique il y a un travail encore visite un peu oui volontiers une visite qui permet d'observer d'un angle différent le danger que court aujourd'hui le tympan de l'orphelinat c'est assez impressionnant vu de vue de l'arrière c'est vrai que ça tient par miracle comment ça peut tenir mais ça ça tient sur 10 cm quoi voilà et alors ici le linteau du bas oui au premier étage là est tombé l'année dernière donc on a nos frayeurs sont énormes voilà c'est fragile quand même là c'est très fragile faut faire quelque chose là quand même et en attendant de trouver les fonds pour sauver le tympan il n'y a pas de temps à perdre pour continuer à sécuriser le site mais il ya du travail pour tout le monde assurez-vous on y va prochain chantier rassemblé dans une remorque le bois défriché par les bénévoles une opération à laquelle daniel russo se prête avec bonne humeur et surtout avec humour voilà voilà ça c'est bien c'est que ça bosse ça va vite t'es fatigué je te sens fatigué non je peux remplacer un rempli et après l'effort le réconfort voilà je préfère ce moment là magnifique c'est une belle aventure daniel russo est persuadé que le site va tôt ou tard rencontrer le succès qu'il mérite il a donc préparé une jolie surprise pour ses petits protégés comme il va y avoir beaucoup de monde et un passage énorme dans ce lieu on peut faire une petite place un livre d'or tu vas faire plein de spectacles les gens vont être heureux ils vont avoir envie de te le dire et de l'écrire voilà et dans dans les moments un petit peu où tu te retrouves un petit peu tout seul tu ouvres ce livre d'or et puis d'un seul coup ça ça te donne de la joie c'est vrai c'est juste un livre d'or que le parrain des choisinais a décidé d'inaugurer comme disait jacques prévers de deux choses l'une l'autre c'est le soleil vous êtes des soleils les amis toute ma fidélité et ma tendresse pour tout ce que vous faites amitié daniel russo au prochain voilà je suis content d'avoir été le premier là dessus à ben merci à tous merci beaucoup